La légalisation du cannabis thérapeutique, Christian Quezada libéré de prison, une paire de baskets sataniques, des propos polémiques ressortis d'un jeu des années 90 et Francis Lalanne qui appelle tout le monde à s'embrasser, c'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos. Top départ pour l'expérimentation du cannabis médical. Vendredi dernier, la France a lancé sa première expérimentation du cannabis médical. Le ministre de la Santé Olivier Véran a d'ailleurs assisté à la première prescription avant le déploiement général du dispositif. Cette expérimentation durera deux ans et consommera à terme 3000 patients. Mais attention, ne rêvez pas, il ne s'agira pas du tout de faire fumer de gros joints aux patients. Ce sera prescrit sous forme d'huile ou de fleurs séchées à inhaler à l'aide d'un vaporisateur. Et ce sera autorisé seulement pour les patients pour qui c'est nécessaire, qui souffrent de maladies graves et très douloureuses. Attention ceux qui s'imaginaient déjà demander une ordonnance à leur médecin pour leur consommation perso, on vous voit. Il avait d'abord fait parler de lui en raflant la mise dans les 12 coups de midi. Puis c'est dans la rubrique fait divers super glauques qu'il s'est illustré. En gros, le type de mec qu'on a surtout pas envie d'avoir comme voisin. La nouvelle est tombée. Après deux demandes de remise en liberté refusées en 2019, Christian Quesada a été finalement libéré. Voilà voilà. Bon après il a sûrement déménagé et changé d'apparence, mais le résultat est là, monsieur est libre et dehors. Le rappeur Lil Nas X, en collaboration avec la société MSCHF, vient de sortir une paire de baskets sataniques. Rien que ça. Dans cette opération marketing, rien n'a été laissé au hasard. Le nombre de paires vendues limitées à 666, le chiffre du diable. Le prix lui aussi, 1018 dollars, qui renvoie à l'inscription en bas de la chaussure, Luc 1018. Et fait référence au passage de la Bible qui dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. On retrouve aussi sur la chaussure une étoile inversée à 5 branches, un pentagramme qui est aussi un symbole satanique. Mais enfin, ce qui a le plus fait polémique, c'est la semelle de la chaussure, composée d'encre rouge et d'une goutte de sang humain. Oui, oui, du vrai sang humain. Mais comme le modèle s'inspire des Nike Air Max 97, sans l'autorisation de la marque, Nike vient de porter plainte et de saisir le tribunal. Moi, j'aurais plutôt appelé la brigade du style pour fashion pop-a. Je dis ça, je dis rien. La nouvelle émission de TMC, Canap 95, a exhumé des images du jeu pyramide pour le moins gênantes. On y voit Pepita, la chroniqueuse de l'émission, recevoir des propos racistes et sexistes à l'antenne. Comme par exemple, oh c'est vous en photo Pepita sur la carte postale ? Dit la voix off alors que Pepita tient une carte postale avec une photo de chimpanzé. Ou encore, comme autre joyeuseté, c'est à force de manger des bananes, voilà ce que ça fait. Des propos qui ont bien entendu choquer l'été les spectateurs et qui n'ont pas manqué de le faire savoir sur Twitter. Et quand on voit ça, c'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a pas que la télé-réalité qui est vulgaire et insultante. Maintenant, parlons de notre bon vieux Francis qui a encore fait parler de lui ce week-end. Décidément, il ne s'arrête plus en ce moment. Oui, je parle de Francis Lalanne. Vous en connaissez d'autres des Francis, vous ? Alors que 350 personnes étaient réunies sur la place Garibaldi à Nice dimanche pour protester contre les mesures de restrictions liées au Covid-19, le chanteur leur a demandé de s'embrasser. Oui, de s'embrasser. Je crois qu'il ne connaît pas les gestes barrières, lui. Et il ne sait pas non plus comment on utilise le masque visiblement. Car il a crié à la foule. Ils disent qu'il est obligatoire, mais ils ne disent pas où. Mettez-le sur le front, à la ceinture, en boucle d'oreille. Vous pouvez aussi vous en servir pour ramasser des merdes de chiens. C'est la fin de ce numéro des 5 infos. N'hésitez surtout pas à réagir à l'émission en commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah !